Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré à l'un des principaux paramètres d'une voix, le timbre, et plus particulièrement au timbre des voix de femmes. Des registres les plus aigus aux registres les plus graves, on distingue les sopranos, les mezzo-sopranos à la tessiture médium, les contralto ou alto, voix les plus graves et très rares. Appelé premier dessus dans la musique de la Renaissance à la fin de l'âge baroque, la voix de soprano possède un timbre brillant, moins rond, moins sonore, moins métallique que celui de la mezzo-soprano. Le volume est moins important que celui d'une mezzo dans son registre de poitrine, mais il est plus flexible dans les notes supérieures qui sont aussi plus vigoureuses et brillantes. Chez les sopranos, on distingue de la voix la plus aiguë à la plus grave 11 types vocaux. Soprano enfant, soprano colorateur léger ou leggero acuto, soprano dramatique ou leggero colorateur ou falcon, soprano lyrico ou leggero lyrico, soprano soubrette et soubrette ordinaire, soprano lyrique ou soprano wagnerien, soprano lyrico spinto, soprano dramatique ou wagnerienne, soprano sfogato, soprano léger de demi-caractère et soprano du gazon. La voix d'enfant soprano est une voix aiguë d'une grande souplesse au timbre pur, capable de tenue longue, de notes aiguës intenses. Mais le timbre est égal et peu coloré, il manque de corps, de vie, d'intensité. Voici l'exceptionnelle voix du jeune Axel Rigvin dans le réquiem de Gabriel Foré. L'exceptionnelle voix du jeune Axel 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 La voix de soprano coloratur, léger ou leggero acuto est la voix la plus aiguë des voix de soprano. Elle est agile, virtuose. Son timbre est pur, léger, cristallin, volubile et elle peut atteindre les contrefas. On les subdivise en soprano lyriques coloratura et en soprano dramatique coloratura. Vous allez entendre cette voix de coloratur avec Nathalie Dessé dans l'acmé de Léodolib. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La soprano dramatique Sous-titrage ST' 501 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 La soprano lyrico La soprano lyrico Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La soprano lyrico Sous-titrage ST' 501 La soprano lyrico Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La soprano lyrico La soprano lyrico Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La soprano lyrico 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 Une soprano lyrico spinto possède une voix proche de celle du soprano léger dramatique, mais avec le poids et la brillance de la soprano lyrique. Elle peut ainsi pousser sa voix vers des couleurs dramatiques si l'expression le demande. La soprano lyrico spinto chantera les rôles d'Elsa de Lohengrin, d'Elisabeth de Tanauser, de Zenta du vaisseau fantôme de Wagner, de Desdemon d'Otello de Verdi, de Tosca de Puccini et d'Aïda de Verdi. Voici Othello, la prière de Desdemon. La soprano lyrico spinto chantera les rôles d'Elsa de Lohengrin, de Desdemon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La soprano dramatique dramatico-wagnerienne possède un timbre sombre et grave, une grande puissance vocale capable de se confronter à un orchestre romantique et passe aisément d'un registre à l'autre. Ces voix rares seront celles d'Isolde, du Tristan Isolde de Wagner et de Brune Hilde, de l'anneau de Niemelgen de Wagner. Voici Jessie Norman, soprano dramatique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La soprano sfogato a un registre chaud, grave, comme celui de la mezzo-soprano ou de la contralto, mais capable d'aigus assuré voire de toucher la tessiture de la coloratura. Et la soprano acutos sfogato s'est allée au contrefa avec aisance. Cette voix rare fut celle d'Inghebord Hallstein. Sous-titrage MFP. ... 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